Chapitre 12 Les miroirs Elle m'a dit que vous sauriez me raconter ce que je ne sais pas Elle a hésité Oui, mais il est bien tard et vous devez être fatiguée Je n'ai pas sommeil Très bien, vous voulez que je m'assoie sur cette chaise, près de votre lit ? Comme vous voudrez Blanche Je vais essayer, Tomek, de raconter aussi bien qu'elle Ce ne sera pas facile car elle savait y mettre les soupirs, les sourires, les silences Tout ce qui se glisse entre les mots et qui en fait le sel Voici l'histoire telle qu'elle me l'a dite Il était une fois un petit royaume où tous les gens étaient affreusement laids Mais on prenait cela comme une chose naturelle et on s'en accommodait très bien Ainsi, en se penchant sur le berceau d'un nouveau-né, on pouvait dire, tout ému Oh mon Dieu, comme il est vilain ! Et la mère attendrie reprenait N'est-ce pas ? C'est tout le portrait de son père Lorsqu'un garçon voulait épouser une jeune fille, il la vantait d'abord à ses parents Elle est de bonne famille, expliquait-il pour les convaincre Honnête, travailleuse, gentille, soignée Pour finir, il ajoutait, rosissant et baissant la tête Et puis, elle est tellement moche, vous verrez Le roi Nestor régnait avec bonhomie sur ce petit peuple d'affreux Il n'était pas le moins laid avec sa barbe envahissante et son nez formidable La reine Alphonsine, son épouse, qui lui arrivait à la ceinture, n'aimait guère les apparats Et sous sa robe royale, il n'était pas rare de voir dépasser les carreaux d'un tablier de cuisine Ainsi, chacun vivait paisiblement dans ce royaume Jusqu'au jour où, comble de bonheur, on annonça que la reine attendait un enfant Ce sera une fille, décréta Nestor Et dès lors, il n'en démordit plus Il en suffoquait de fierté par avance et déclarait à qui voulait l'entendre Mes amis, nous allons vous offrir une princesse Une princesse, vous dis-je Il rayonnait tellement de joie qu'on s'étonna beaucoup, au bout de quelques mois, de le voir préoccupé Bougon Mes amis, nous allons vous offrir Qu'as-tu mon nez ? Pardon Qu'as-tu mon nez ? lui demanda la reine Qu'il appelait ainsi quelquefois par tendresse Je te vois soucieux A midi, tu as à peine touché ce pâté de lièvre que pourtant tu adores Dis-moi ce qui te tourmente C'est que, marmona le roi J'ai beau feuilleter tous nos livres de contes Je ne vois pas de princesse qui soit Qu'il soit comment, mon roi ? Qu'il soit... comme nous ? Comme nous comment, mon Nestor ? Le roi hésita encore un peu à se confier, puis il éclata Et puis, zut, tu sais très bien ce que je veux dire A-t-on déjà vu une princesse avec une carotte au milieu de la figure ? Car elle sera ainsi si elle tient de moi A-t-on jamais vu une princesse qu'il faut asseoir sur quatre coussins pour qu'elle puisse manger à table ? Car c'est ainsi qu'elle sera si elle tient de toi Et imagine un peu, comble de ma chance qu'elle tienne des deux ! Non, je veux pour mon royaume une princesse digne de ce nom Je veux qu'elle ressemble à celle qu'on voit sur les livres d'images Je veux qu'elle soit belle, voilà ! Qu'on fasse venir Bramesseur ! Ainsi se nommait une sorte de brute épaisse qui vivait dans une cabane au fond de la forêt Velu comme un singe, ce qui le dispensait d'ailleurs de se vêtir Fort comme un buffle, il était en cheville, disait-on, avec les forces des ténèbres Mais pouvait à l'occasion rendre service si l'on avait de quoi le payer Le roi, quelle folie ! le fit donc demander Et dès le lendemain, l'effrayant Bramesseur se présenta au château Le roi lui expliqua ce qu'il attendait de lui Bramesseur écouta jusqu'au bout, puis de sa voix d'outre-tombe, il dit simplement Tout est possible, Majesté Si vous le désirez, votre fille sera belle Belle, comment ? demanda le malheureux Nestor Qui souhaitait plus de détails avant de s'engager Bramesseur chercha autour de lui et vit poser sur une table une perle d'Orient Que la reine avait oubliée là Il la pinça non sans mal entre ses doigts énormes Et il la fit rouler dans sa pomme Comme cette perle, Majesté Le bon roi Nestor sentit les larmes lui venir Bramesseur regarda ensuite par la fenêtre ouverte C'était la nuit et des étoiles scintillaient par millions dans la voûte céleste Il tendit son bras vers leur lumière fragile Comme ce ciel d'étoiles aussi, Majesté Cette fois, Nestor crut défaillir de tendresse et de bonheur Bien, bien, bredouilla-t-il Et qu'exigez-vous en contrepartie ? Bramesseur prit tout son temps pour répondre Tout est possible, Majesté Mais tout a un prix, vous le savez Le voici Votre fille sera d'une grande beauté Et chacun pourra s'en émerveiller Sauf elle-même À qui il sera interdit De contempler sa propre image Avant le jour de son quinzième anniversaire S'il advient qu'elle le fasse par accident ou par malice Elle vous sera alors enlevée Pour sept ans Sept ans, balbutia le roi effrayé Mais que fera-t-elle pendant tout ce temps ? Est-ce vous qui la garderez ? Non, répondit Bramesseur Je n'ai que faire des enfants Je ne les aime pas Elle ira par le monde Elle ira par le monde Oui, grommela le monstre Puis elle vous sera rendue Mais il sera inutile de l'interroger Elle ne se souviendra de rien Et le sort N'en sera pas rompu pour autant Car si par malheur Elle se voit de nouveau Avant ses quinze ans accomplis Alors je viendrai la chercher Et cette fois Elle m'appartiendra pour toujours Le roi Nestor Épouvanté Le fit reconduire En lui promettant une réponse prochaine Mais il avait déjà choisi Jamais, au grand jamais Il ne pourrait supporter l'idée De se séparer de sa fille Tant pis Elle sera l'aide Et voilà tout Seulement les mois passant La tentation revint A force de contempler la perle d'Orient Les étoiles dans le ciel Et surtout le ventre rond De son Alphonsine Il se prit à rêver de nouveau À une princesse belle Comme dans les livres Après tout Se disait-il Quinze ans sont vite passés Il suffira de prendre les dispositions Pour qu'elle ne se voit pas Ça ne doit pas être si compliqué Que diable Il en avisa la reine Qui se laissa convaincre Nous n'aurons qu'à faire disparaître Tous les miroirs Soupira-t-elle Pour ceux Pour ceux qu'on voit dedans Une semaine plus tard Le roi fit savoir à Bramser Que le marché était conclu Comme la naissance approchait Il donna l'ordre Qu'on détruise Tous les miroirs du royaume Toutes les glaces Toutes les psychés On teinta les vitres des fenêtres On changea les cuillères d'argent Pour des cuillères de bois Les verres de cristal Pour des gobelets d'argile On fit combler les mares Les étangs Et on assécha un lac Tout ce qui reflétait Et réfléchissait un peu Ou beaucoup Fut banni du royaume Jusqu'à ces petites pierres brillantes Appelées quartz Qu'on enterra A dix pieds sous terre Le bébé arriva au printemps C'est une fille S'écria la sage-femme Comment l'appellerez-vous ? Un vent doux et tiède Soufflait ce jour-là Nous l'appellerons Alizé Proposa Alphonsine N'est-ce pas mon roi ? Oui ma rondelette Gargouilla Nestor Que l'émotion empêchait de parler En se penchant sur le nouveau-né Les villageois n'encreurent pas leurs yeux Jamais dans un berceau d'ici Ils n'avaient vu autant de grâce Ces petits membres déliés Ce visage harmonieux Tenait du miracle Nous sommes peut-être moches Pensèrent-ils Mais notre princesse Vaut bien les princesses d'ailleurs Dès le premier jour Elle entra tout droit dans leur cœur Et elle n'en sortit plus L'absence de miroirs Présentait moins de désagréments Qu'on aurait pu le craindre Chacun y consentit de bon gré Les femmes Rasèrent leur mari Les filles se coiffèrent entre elles On s'arrangea tant bien que mal Les célibataires en souffrirent Un peu plus que les autres Peut-être Et il devint courant De les voir se promener Avec une virgule de confiture Sur la joue Qu'importe On n'était pas très regardant Là-dessus En ce pays Une année entière passa Plus que quatorze Se réjouit le bon roi Nestor Et nous serons hors de danger Mais un incident Le ramena bientôt A la plus grande prudence C'était dans le parc Un après-midi d'automne Et il faisait sauter sur ses genoux La princesse qui riait aux éclats Adada sur mon bidet Chantait-il joyeusement Lorsque la petite fille La petite se figea Et le regarda fixement dans les yeux Qu'as-tu ma perle ? Demanda-t-il « Ah ! Je comprends ! Tu te vois dans mes... » Il n'acheva pas sa phrase Et repoussa l'enfant De toutes ses forces Elle tombait sur l'herbe En pleurant Le roi Fou d'inquiétude Chercha autour de lui Certain que Bramser Allait surgir à l'instant Prendre Alizé sous son bras velu Et l'emporter pour ses temps Mais rien n'arriva Elle n'a pas eu le temps De se voir assez bien Pensa le roi Cependant il ne parvenait pas A calmer les battements Affolés de son cœur A partir de ce jour Il fut interdit A quiconque D'approcher la princesse Seule pouvait le faire Ses parents Et quelques servantes A la condition De fermer les yeux Il fut aussi établi Qu'elle ne devait en aucun cas Sortir par temps de pluie A cause des reflets Dans les flaques d'eau Grâce à ces nouvelles mesures Les années suivantes S'écoulèrent sans dommage Plus que douze ans Comptait le roi Nestor Plus que onze Plus que dix Et il reprenait Peu à peu confiance La reine Alphonsine Elle savait Que le plus dur Était à venir Elle redoutait Ces quelques années Où les fillettes Entre cinq et huit ans Passent la moitié De leur journée A se regarder dans les miroirs Quel miroir Ma toute ronde L'a grondé son mari Il n'y en a plus Mais elle n'avait pas tort De s'inquiéter Et Alizé allait tout juste Fêter son huitième anniversaire Lorsque le drame survint La petite adorait entre toutes Une servante Nommée Étienne Et la brave femme Le lui rendait bien Qui bondissait sur ses pieds La nuit Pour rassurer la princesse Après un cauchemar Étienne Qui pensait toujours À lui cuire Ses petites tartes Ses petites tartes Si drôles à voir À côté des grandes Étienne Et qui savait garder un secret Sans le répéter aux adultes Dès qu'on avait le dos tourné Étienne Si je ne t'avais pas Disait la princesse À sa mère C'est Étienne Que je voudrais pour maman Un après-midi Toutes deux S'en allèrent en promenade Dans la forêt voisine Elles se rendirent À leur clairière habituelle Là où elles avaient Tant de fois joué À cache-cache À la dînette À l'ouillée-tu Comment la servante Se débrouilla-t-elle Pour perdre la fillette De vue Elle qui la surveillait Si bien d'ordinaire Nul le sait Toujours est-il Que soudain Elle ne la vit plus Alizé Où es-tu passée ? Cria-t-elle Je suis là Répondit la voix lointaine Étienne courut aussi vite Que le lui permettait Sa forte corpulence Alizé Réponds-moi Je suis là Reprit la petite voix Plus proche maintenant Viens voir Il y a une petite fille Qui me regarde Au fond du puits À ces mots Étienne-ette Crut s'évanouir de terreur Le vieux puits On l'avait oublié Elle se précipita Trop tard Alizé Penchée sur la margelle Se contemplait à loisir Dans l'eau immobile Et glacée Bramser Apparut aussitôt Enjambant les taillis La malheureuse Étienne Tenta bien de se battre Contre lui Mais elle ne réussit Qu'à y perdre un oeil Elle rentra au château Plus morte que vive Pour annoncer La terrible nouvelle On lança Plus de cent chasseurs À la poursuite du monstre Peine perdue Il fallut se résigner Le roi et la reine Faillirent en mourir De chagrin Le roi surtout Qui ne savait que répéter En se frappant la tête Avec les poings C'est ma faute C'est ma faute La vie continua Cependant Les gens Qui partageaient tous Le grand malheur De leur souverain Redoublèrent d'attention Entre eux Pour mieux le supporter Et cette gentillesse commune Était comme une part De la petite princesse Qui serait restée Plus que six ans Se remirent à compter Nestor et Alphonsine Plus que cinq Mais les jours Désormais Leur semblait des mois Les mois des années Et les années des siècles On leur conseilla D'avoir un autre enfant Que le temps passerait Plus vite ainsi Ils ne voulurent pas En entendre parler Ils attendirent Ils attendirent Des milliers de soirs Et des milliers de matins Ils virent passer Sept fois Les quatre saisons Et enfin Par un bel après-midi D'automne Un jeune homme Un jeune garçon Nommé Barnabé Arriva de la forêt En trottinant Maman, maman J'ai vu la princesse Elle est dans ma cabane Vous dormez, Alizé ? Oh non, je ne dormais pas J'ai pris la main de Blanche Dans la mienne Comment s'achève cette histoire S'il vous plaît ? Elle s'est tue Cette servante Qui s'appelle Etienne Est-elle encore ici ? Oui Vous la verrez demain Elle est plutôt ronde Et petite Elle a le visage très plat Et un oeil à demi fermé Je vous laisse maintenant Car il est très tard Et vous devez dormir Avez-vous besoin d'autre chose ? Je n'ai besoin de rien Lui ai-je répondu Merci pour l'histoire Vous racontez très bien Puis Au lieu de lâcher sa main Je l'ai serrée plus fort Et j'ai murmuré Blanche Je ne suis pas la princesse Alizé Je m'appelle Anna Je viens de l'autre côté de l'océan Je ne suis pas la fille du roi Et de la reine Je ne suis jamais venue Dans ce château Je ne connais rien Ni personne ici Elle a souri Et m'a embrassée Ne vous en faites pas Tout ira bien Il vous faudra juste un peu de temps Et elle est sortie Je suis allée à l'armoire Je suis allée à l'armoire Sur une étagère au-dessus des robes Cinq ou six grands cahiers étaient empilés J'en ai pris un au hasard Et je l'ai ouvert Une herbe était épinglée Sur la première page Et une main enfantine Avait écrit dessous Herbée ordinaire Sur les autres pages La petite fille avait collé Des feuilles de chêne De hêtre Et de bouleau Un épi de blé aussi Je suis revenu A l'herbe ordinaire Et j'ai senti ma gorge Se serrer Pardonne-moi Alizé De fouiller tes affaires Et de prendre ta place Mais ce n'est pas ma faute Ils ne veulent pas me croire Ils ne voudront jamais me croire Sous-titrage Société Radio-Canada